et bien salut tout le monde c'est greg démon et on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur black ops 2 donc vous pouvez voir c'était un gameplay réalisé il y a deux petites semaines je crois sur la map nocturne avec la mp7 qui n'avait aucun accessoire en atout j'avais poids léger merleste et dextérité je pense je venais juste de passer mon prestige c'est pour ça j'avais pas grand chose sur moi donc vous pouvez voir la partie a déjà commencé car en effet mon ordinateur n'est pas très puissant pour ce jeu donc j'ai du mal à charger les cartes et à commencer en même temps que tout le monde on va dire je m'excuse pour ma voix qui peut paraître assez bizarre je me suis enrime et voilà ça fait un peu une voix de canard c'est pas top à écouter enfin donc aujourd'hui je vais présenter un gameplay justement sur la map hijackhead je vais faire 7000 de score je pense avec plus de 60 kills je vais pas faire de gros score strike pour voir j'ai drone foudroitement et de l'autre star je vais pas faire de l'autre star je vous préviens déjà mais bon c'est une assez bonne partie je trouve je vais jouer avec cobra qui est dans la partie vous pouvez le voir il est devant moi là il fait du 51 voilà donc aujourd'hui je voulais vous parler justement d'un sujet qui est assez présent sur tous les calls of duty dans tous les calls of duty il y a eu des comment dire des armes cheatés des abus ouais un peu comme ça et moi je vous parlais sur mon avis sur les choses qui sont un peu abusées sur black of the donc d'ailleurs sur black of the je pense qu'il n'y a pas énormément de d'armes cheatés enfin peut-être une ou deux mais pas énormément donc là je vais aller sur cobra parce que je suis mort en attente qu'on détruise le QG il va faire un petit combat d'autiste là c'est assez drôle voilà bravo cobra oui donc il n'y a pas tellement d'armes cheatés mais il y a des choses quand même qui sont assez bizarres enfin je sais pas comment expliquer ça bon d'abord comme sur tous les calls of duty il y a les problèmes de connexion c'est à dire je sais s'il ya beaucoup de lag sur console par rapport aux serveurs mais sur pc par exemple la connexion ça joue énormément pas que sur pc mais général la connexion ça joue énormément au niveau des décalages tombe de balles qu'il faut mettre et tout par exemple je sais moi quand je regarde des matchs en lade comme le code xp qui s'est terminé ce week-end vous voyez des joueurs qui jouent à la 8 à 1 ils mettent deux rafales en moyenne moi je dois mettre 4 ou 5 pour tuer quelqu'un c'est pour ça ça c'est quand même assez assez chiant de jouer comme ça il y a aussi problème de décalage par exemple vous passez de l'autre côté d'un mur vous vous voyez déjà de l'autre côté du mur alors que sur la killcam en fait vous étiez en plein dans le visière de l'ennemi et c'est pour ça que vous êtes mort très facilement concernant l'ombre de balles aussi par exemple c'est ça vous est déjà arrivé en partie vous voyez quelqu'un qui vous met mais trois balles peut-être trois balles par exemple là avec la haine il m'en a mis mais vraiment trois quoi alors que moi quand je joue avec la haine j'en mets 8 9 on va dire pour tuer quelqu'un enfin c'est assez rageant aussi qu'est ce que je voulais parler ah oui dans ce jeu les atouts je trouve que je sais pas ils sont étranges les atouts il y en a l'impression qu'ils servent à pas grand chose par exemple dextérité enfin je vois pas trop à quoi ça sert ou alors je sais plus comment il s'appelle celui qui vous rend détectable au drone contrôlé par par l'intelligence artificielle je sais plus et ça il ya des atouts qui servent à rien alors qu'ils en ont enlevé des atouts qui étaient qui étaient indispensables par exemple tour de passe passe je suis désolé mais cet atout il n'aurait jamais dû disparaître après il ya aussi des atouts qui sont indispensables on va y revenir après enfin on va y revenir tout de suite même puisque je vais en parler juste après c'est ce que je voulais dire là je vais prendre un magnifique noscope par zéro merci zéro mais je vais me venger sur lui après oui donc je vais parler par exemple des des atouts qu'on s'appelle déjà boucle anti-explosion et masque tactique donc ces atouts si vous voulez jouer tranquillement vous êtes obligé de les avoir parce que si vous vous faites flasher par une grenade paralysante si la grenade paralysante est justement à vos pieds vous vous êtes obligé de mourir enfin je veux dire si vous êtes flasher ou paralysé ça dure extrêmement longtemps par rapport aux autres clubs du team là vous resterez facilement 10 secondes couché par terre pour rien faire en attendant que ça disparaisse et pendant ces secondes vous avez largement le temps de mourir avec les flashs aussi je trouve que ce qui est bête c'est que faire c'est pas bête mais c'est intelligent en soi mais c'est un peu bête pour le gameplay par exemple quand vous le jetez une grenade de flash derrière un ennemi ça lui fera presque rien c'est logique qu'il est derrière ça va pas l'aveugler mais bon pour le gameplay c'est assez chaud parce qu'il faut tout le temps flasher devant les ennemis pouvoir ah oui j'ai oublié de vous dire je suis en train de compter la partie sur le code casting parce que je trouve qu'il ya moins de lag et c'est plus facile pour changer regarder les autres joueurs comme ça par exemple on va passer sur cobra voilà enfin je trouve que c'est plus simple là voilà merci le drone donc voilà par rapport aux grenades paralysantes et aux grenades flashs c'est ce que j'avais à dire et sur les explosifs en général les explosifs ils sont vraiment ils font vraiment très très mal sur ce jeu les grenades avant on avait l'habitude le petit indicateur danger grenade le campeur est mort enfin quand on voyait qu'on avait le indicateur de la grenade on n'était pas forcément censé mourir la grenade pouvait être loin mais ça n'allait pas nous tuer alors que là quoi qu'il arrive si vous avez l'indicateur sur votre écran vous êtes obligé de mourir si la grenade explose pendant qu'il est sur votre écran cet indicateur c'est obligé de mourir à part si vous avez bouclé anti explosion bien sûr c'est pour ça aussi bouclé anti explosion c'est une bonne idée parce que ça permet de résister aux explosions mais bon quand vous envoyez un missile a storm que vous voyez le missile qui explose directement à côté à deux mètres d'une personne même si vous avez un bouclé anti explosion je désolé vous êtes censé mourir enfin je sais pas mais c'est pas très réaliste sur ce coup là justement quand on parle des score strike il y en a ils sont vraiment très faciles à voir et font très mal le fou droit mort par exemple il se débloque très rapidement c'est c'est un truc ça fait trois explosions sur la map vous pouvez les c'est très précis en plus voilà monsieur le campeur est en commun monsieur rog sg voilà voilà le fou droit mort ça fait très très mal il arrive c'est souvent que vous fassiez des doubles ou des triples enfin dans cette partie je vais pas faire beaucoup de beaucoup de kills pardon parce que ça va rage kit vers la fin quand j'aurai mes fou droit mort mais bon il y a aussi les tourelles automatiques par exemple elles sont ultra abusé je trouve par exemple la tourelle elle vous détecte en même pas une seconde dès que vous vous apparisez dans son champ de vision elle tire et le pire c'est que dès que vous vous décalez elle continue de tirer même si vous êtes derrière mur c'est à dire que c'est pas du tout rare que vous preniez des wall bank par une tourelle automatique et aussi pour tuer une tourelle bah les flash ça marche pas les couteaux ça marche pas donc faut se coller à elle jeter des grenades ou alors parce que on peut même pas la cuter je crois que je l'ai dit oui je m'embrouille un peu enfin voilà faut soit jeter une grenade hum soit tirer dessus enfin il faut réussir à passer derrière enfin c'est super dur à tuer je trouve enfin s'il y a un trophée en dessous enfin voilà vous avez compris le truc ensuite aussi je trouve qu'il y a des scornstrike il se débloque vachement tard mais il fait pas grand chose par exemple le drone d'escort par exemple je l'ai eu quelques fois je trouve que franchement c'est ça vaut pas la peine de mettre le drone d'escort si vous pouvez prendre l'aéronauté furtif aussi le gros lance-boule qui fait très très mal là enfin l'aéronauté furtif vous le débloquez assez rapidement juste après le foodrohament enfin moi quand je joue avec foodrohament je débloque assez souvent alors que le drone d'escort vraiment beaucoup plus de points et enfin voilà je trouve que c'est pas très rentable par rapport à l'aéronef ensuite qu'est-ce que je voulais te parler de quoi ah oui des armes donc il y a des armes qui sont mieux que d'autres c'est sûr par exemple la pdw elle a extrêmement de balles et enfin vous mettez une pdw visière laser vous défoncez tout vous l'avez peut-être vu sur mon premier gameplay commenté pardon j'explose tout avec la pdw vous mettez une visière laser vous avez même pas besoin de viser d'ailleurs j'y reviendrai tout à l'heure et vous faites très très mal ou alors comme la scorpion qui a une cadence qui est vraiment c'est trop rapide comment ça tire les balles je sais pas ensuite il y a des armes comme la phalle la phalle OSW je crois qu'elle s'appelle pourquoi non précis vous lui mettez comment ça s'appelle déjà le truc pour tirer toutes les balles à la suite le sélecteur de tir ouais sélecteur de tir pardon ce truc là c'est abusé je me cache pas je joue avec mais je trouve que c'est abusé quand même aussi il y a le détecteur de cible par rapport aux accessoires c'est abusé quoi je vois pas pourquoi ils ont mis ça c'est trop facile de jouer avec je sais pas je trouve ça nul ensuite il y a aussi la lunette thermique enfin ça tout le monde connait c'est présent dans tous les clés of duty enfin voilà par rapport aux armes oui voilà donc j'y revenais il y a aussi au niveau des fusils à pompe le casg qui est ultra et puis attends là il y a un petit torlon on va passer sur la vue de quelqu'un d'autre parce qu'il se passe pas grand chose je peux voir un magnifique sniper qui s'est pas snipé voilà on va en finir sur la vue donc pour le moment je fais du car de 14 c'est pas mal je trouve enfin voilà oui donc le casg c'est un fusil à pompe mais c'est aussi un sniper en fait on peut dire vous pourrez le voir vers la fin du gameplay je vais en ramasser un par terre je vais mettre un tir à plus de 20 mètres enfin un one shot en plus enfin c'est trop abusé je pense aussi au niveau des snipers bah ils sont pas très équilibrés vous avez le DSR50 qui lui est très bien vous avez le balista qui lui aussi est bien même s'il met beaucoup d'hitmarker et vous avez le XPR qui lui met il met beaucoup moins d'hitmarker que le balista et il one shot enfin il one shot beaucoup plus et avec lui on peut spray un peu enfin on peut tirer toutes les balles à la suite vu que c'est un automatique en gros c'est un mix du DSR et du SVU on va dire oui du balista et du SVU pardon enfin moi ça me fait penser à ça ce sniper je trouve qu'il devrait pas one shot aussi facilement ensuite quand je vais parler ah oui les pucey mitrailleurs ah là je vais faire un petit enchaînement pardon voilà je vais faire pas mal de kills à la suite ici les ennemis vont tous se jeter sous moi ça m'a pas assez plaisir là là le pre-shoot qui marche le pre-shoot je vous le conseille c'est vraiment utile c'est à dire tirer à un endroit là vous savez qu'un ennemi va arriver enfin je sais pas si c'est très clair mais si vous savez quelqu'un va arriver commencez à tirer comme ça vous aurez pas besoin de réagir pour tirer sur lui une fois qu'il apparaîtra devant vous je sais pas si je suis clair mais voilà notre ami Zero qui prend sa vengeance au couteau enfin voilà je vais parler des fusils mitrailleurs donc les grosses mitrailleuses genre LSAT, QBBLSW enfin toutes ces grosses armes je trouve que suivant les accessoires que vous mettez ça devient vraiment abusé vous mettez poignée ergonomique vous visez très vite alors que normalement c'est super long à viser avec ça vous mettez grosse réglable vous courez super vite vous mettez détecteur de cible vous avez une stabilité mais vraiment c'est le viseur ne bouge pas vous détectez les ennemis et le viseur ne bouge pas c'est quelque chose donc en gros vous pouvez avoir ça concentre tout en fait ces armes là la LSAT poignée un peu pardon poignée ergonomique cross-réglable détecteur de cible en fait vous avez la rapidité d'une mitrailleuse la puissance d'un fusil d'assaut le nombre de balles de ces armes là enfin c'est c'est toutes les armes ensemble je trouve surtout si vous mettez poids léger et conditions extrêmes vous courez super vite voilà là on peut voir les tourelles qui nous ont bien fait chier dans cette partie comme avant j'en ai pas parlé mais avant on a eu du mal à détruire le QG enfin voilà c'est ce que j'avais à dire par rapport aux choses amusées de ce jeu je trouve qu'ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts par rapport aux autres jeux par exemple Modern Warfare 3 ils prenaient une MP7 silencieuse ça y est c'était fini MW2 ils prenaient un lance-grenade voilà ils ont fait beaucoup regardez là on va voir le QSG en action voilà voilà j'ai mis un one-shot de là au QSG c'est un fusil à pompe mais normalement ça tire pas aussi loin vous pouvez voir aussi j'ai beaucoup de mal au QSG parce que je joue pas souvent avec enfin donc je sais plus peut-être je crois que j'ai oublié quelque chose mais je le rappelle plus euh qu'est-ce que je voulais dire déjà je le rappelle plus bon on arrive bientôt vers la fin du gameplay j'espère que ça vous aura plu euh je le redis c'est personnel tout ce que j'ai dit vous pouvez penser des 10 choses différentes euh ça n'engage que moi donc euh on va finir la partie euh sur ce score je crois 76-18 peut-être un dernier kill je suis pas sûr oui un dernier kill qui va arriver enfin voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que le gameplay vous aura plu que mon commentaire est également je vous invite à vous abonner à la chaîne à laisser un petit pouce vert pour être au courant de prochaines vidéos il y a du mindset qui arrive et enfin comme d'habitude le même genre de vidéo qui arrive pas trop de nouveautés et on a passé les 50 abonnés pardon on aurait dû faire une vidéo spéciale mais je sais pas trop si on réussira à la faire parce qu'on a quelques problèmes enfin car en ce moment on passe tous nos examens moi j'ai mon bac blanc mon oral blanc français qui arrive j'ai mon bac à la fin de l'année Ghost il a le brevet AcidTech lui aussi a le bac à la fin de l'année donc on a plus beaucoup beaucoup de temps et euh c'est pour ça on sera peut-être inactifs quelques semaines il y aura peut-être genre une vidéo par semaine enfin voilà c'était tout pour cette vidéo appuie sur l'onde on va